Pourquoi aller dans les vitres greniers à 5h30 du matin quand tu peux y aller à 10h ? C'est le défi que je me suis lancé aujourd'hui, arriver comme une fleur à 10h. Y'aura pas de ratisseur et tout rime en heure, c'est super. C'est maintenant que ça se passe sur ma chaîne, je suis RetroNaggen, tout rime ! C'est génial, on est parti mon ami. Oh mais bon, on est parti mon ami. Allez, c'est... Et vraiment, c'était pas répété, j'ai fait plein de rimes, je sais, je suis un peu grand corps malade. Grand corps malade. Allez, c'est parti, on arrive à 10h en ce 21 mai 2023, je suis accompagné de mes deux enfants en plus pour l'occasion. Je me trimballe avec le petit vélo tricycle pour trimballer mon fils de 2 ans et ma fille qui me suit bien sûr, RetroGirl, qui regarde souvent mes vidéos, merci, et qui participe sur les vidéos, c'est toujours un plaisir de la voir en ma compagnie puisqu'elle repère plein de choses, vous allez voir, elle a pu faire une belle petite trouvaille dans ce vide-grenier. Allez, on est à Saveuse, qui est à quelques minutes d'Amiens, vraiment à 3-4 minutes depuis Amiens-Ouest. Et là, on est bien, il fait beau. On a trouvé quelques jeux directs d'entrée, bon, ça reste du FIFA, des choses comme ça. Et tu vois, là, j'ai fait un one-shot, regarde, le stand d'après, il y a déjà des jeux, et il est 10h. Franchement, tout n'est pas parti. Franchement, il y a des choses, regarde, Mario Tennis Open, des petits jeux, bon, après, ça reste des jeux, des jeux sympas. Regarde, Mario, New Super Mario Bros. Les prix sont assez raisonnables, bon, ça reste du prix d'internet, on n'est pas sur des prix vite-greniers. Mais bon, si tu veux te faire plaisir, tu peux y aller à 10h et trouver des choses super intéressantes quand même. Oh, pour l'heure, quand je dis super intéressante, on se comprend. Alors là, vraiment, il y avait deux jeux qui m'intéressaient plus ou moins, c'était Motorstorm Apocalypse. C'est combien ? Apocalypse ou non ? C'est Motorstorm tout court. PS3. On ne voit pas très bien parce que j'ai mal cadré la caméra. Et il y avait Rainbow Six Vegas que je possède déjà sur Xbox 360. Et l'avantage de la version Xbox 360, c'est qu'on peut utiliser la caméra et modeler notre visage en direct dans le jeu. Et franchement, ça, c'était un truc de fou quand il est sorti. Ouais, ouais. Bon, du coup, je ne les ai pas pris. Alors, pour ceux qui rejoignent la chaîne, merci d'être là. Et sachez que je ne suis pas un acheteur compulsif. Je sélectionne vraiment puisque j'ai quand même pas mal de jeux dans ma collection. Et je ne suis pas du genre à acheter pour acheter, étant donné que tout ça, je le possède plus ou moins. Mais vraiment, tu vois, il y a des bons titres. Combien les jeux ? Combien ? 6 euros pièce. 6 euros. Tu veux un petit GTA V bon ? Là, j'avais un peu réfléchi pour ce jeu-là, For Honor, mais je ne suis pas trop fan de ce style de jeu. J'ai tellement de jeux à faire. Franchement, The Witcher 3, je ne l'ai même pas encore fait. Ça fait 4 ans que je l'ai le jeu. Je ne l'ai toujours pas fait. Je n'ai toujours pas eu le temps de me lancer dans cette aventure. Vous avez fait la figurine à combien à l'inité ? Là, c'est des petites pop. Ma fille, elle voulait savoir pour des pop. Oh, il croit qu'il y a beaucoup de beurre dedans. Le café ! Bonjour madame, je vais prendre un café, s'il vous plaît. Très important. Tous les vides greniers, je prends un café. Franchement, c'est un truc de fou puisque soit il fait froid et tu as besoin d'un café pour te réchauffer ou soit il fait beau et tu as envie de te détendre. Un petit café, regarde, ça te met dans la journée du dimanche matin. Et puis, tu discutes un peu avec les gens. Ça permet aussi de te mettre dans l'ambiance du vide grenier aussi. C'est sympa. Merci. Ah oui, il y a une poubelle. Super. Génial, je suis à une poubelle. Putain, c'est génial. C'est pas grave. Parce qu'après, ça fait un petit coup de vent. Ouais, ça marche. On veut éviter un peu qu'il y en ait. Allez, bon courage à vous. Allez, vous aussi. Bonne journée. C'est génial. Regarde. Tout le monde est en violet. C'est ma caméra qui doit avoir la vision nocturne activée. Je ne sais toujours pas comment on fait pour ne pas désactiver cette vision nocturne. Du coup, ça met tout en violet. C'est pas grave. On a le swag. Ah, mien. Regarde ma grosse touffe. Tu vois ma grosse... Je me laisse pousser les cheveux. J'ai le style avec ma casquette. Franchement. Et là, je tombe sur des jeux PS2. Des manettes. Alors, le Death Giant Fight for New York, c'était une jaquette qui était imprimée. C'est dommage, puisque ce jeu-là, il est bien sympa. Là, j'ai vu un jeu que je ne connaissais absolument pas. C'est The Sniper 2. Un euro. Un euro pièce. Mais franchement, je ne le connaissais absolument pas. Et là, c'est GTA Vice City. Donc, un euro pièce. Pour deux euros. J'ai pris. 10h30. On est bien. On est bien. Par contre, la date, elle n'est pas... Alors, juste là, c'est pas bien réglé. L'heure. 5 euros. 5 euros. Bon, elle ne savait pas. La meuf, elle me dit 5 euros. Elle ne savait même pas... Elle a dit au pif. Franchement, le prix, elle l'a dit au pif. Ça se sentait. Non, je ne vais pas vous prendre tout. Je ne vais vous prendre que ces deux-là. Vous avez de la monnaie ? Sur combien ? Sur 200 euros. Non ? Oh, je suis un comique. J'ai 200 balles dans ma poche. Non, j'avais... 30 euros. À chaque vide-grenier, les gars, j'ai 30 euros. J'ai 30 euros. Et vous allez vous dire, mais ce n'est pas beaucoup, 30 euros. Soit je vous donne 20 euros, vous avez de la monnaie. Sinon, je n'ai qu'un euro. Je viens de liquider dans mon café. Et 30 euros, c'est aussi une façon de se dire, on est raisonnable. Et c'est aussi rester dans le budget. Parce que quand tu fais plusieurs vide-greniers dans le mois, tu en fais à peu près 3-4. 3 fois 4, 12. Ça fait déjà 120 euros de budget. Moi, chacun son budget. Tu vois, moi, je ne suis pas du genre à me dire que je vais dépenser des grosses sommes. Puisque je pars du principe que un jeu, tu vas le payer 2, 3, 4 euros maximum. Tu vois, en ville-grenier. Donc ça va. 30 euros, tu peux t'acheter une dizaine de jeux. Tu vois. Après, si tu tombes sur une super occasion à 40 balles, tu la dans l'os, tu vois. Alors là, c'était quoi ? Ah oui, il y avait une Wii à 30 euros avec quelques jeux. Bon, c'était des jeux basiques, disons. C'était Wii Fit, Wii Machin. Tu vois. Mais 30 euros, ça reste raisonnable, je trouve, pour le prix avec le nombre de jeux qui avaient été proposés. Ça va, il y avait des jeux avec. Mais t'es en bon état. C'est le prix que je mettrais, tu vois, si je n'étais pas en ville-grenier. Là, on est sur quoi ? Je ne me rappelle plus. Ah oui, il y avait un Olaf Reine des Neiges sur 3DS. Je l'avais déjà offert à ma fille il y a quelques années, ça. Il est quoi ? Il n'est pas terrible. C'est un jeu de plateforme un peu, style Mario, mais en beaucoup moins bon. Et là, ma fille vient de repérer un truc. Retro Girl. Regarde ce qu'elle a repéré. Franchement, tu ne l'avais pas vu. Elle a l'œil, des fois, c'est bien d'être à plusieurs, des fois. Quand tu fais un ville-grenier, parce que regarde ce qu'elle a trouvé. Une pitch mariée, un ami beau. À savoir qu'elle l'a eu l'année dernière à Noël, elle l'avait payé plein pot. 30 euros, la pitch mariée, et là, 2 euros. Donc, elle l'a en double. Mais, voilà, elle va le garder, elle veut le garder. Un super petit ami beau. Allez, là, on est parti, du coup, sur Pont de Metz. C'était un plus grand vigrenier qui est... Pont de Metz, c'est vraiment collé à Amiens. Ça fait partie, on le dira, d'Amiens. Et le soleil est toujours de sortie. Les gars, 10h15. Franchement, mon horloge, je n'avais pas bien réglé. Je ne sais pas ce qui se passe juste là, c'est le bordel. Mais il devait être 10h30. Je pense qu'elle retarde un peu. Mais bon, ce n'est pas grave. 10h30. On peut voir, de toute façon, il y a des promeneurs, il y a des enfants. Regardez, il y a des poussettes de partout. Les gens, ils sont tous en mode promenade. Donc, je ne suis pas du tout dans l'optique de me dire, je vais trouver des choses incroyables. Si je fais tout tomber, ça ne le fait pas. Je suis désolé. Je ne sais pas. Alors, il y a un petit coffret avec Jackass que je n'avais absolument pas vu à la base. Et Jackass, j'adore. 2 euros le coffret ? Et elle me le fait à 2 euros. 2 euros. Tu es aimé regarder ? Non, oui, je n'ai pas. Vous connaissez, vous, quand même ? Je vous déconseille, alors. Vous allez... Enfin, c'est bien, mais c'est trash, quand même. Oui, c'est ça, c'est trash. C'est tellement qui... Bon, c'était la mère et la fille. La mère, elle ne connaissait pas. Et la fille, c'était à elle, la fille. La mère, elle me demandait ce que c'était. Je disais que c'était un peu trash et qu'elle aimerait pas du tout. Oui, génération... À première vue, ça nous a plu. Ah oui, oui, mais je vous le déconseille. Je vous le déconseille, je suis vraiment un geek. Alors là, c'était quoi ? Ah oui, dommage, dommage, dommage. Un petit Super Mario Galaxy. Et tu te dis, il n'est pas cher. Eh, regarde, la désillusion. Oui, sport. C'est pas le bon jeu dedans. Non. Ça, c'est... Ça arrive très souvent. Ça m'est arrivé il y a quelques semaines. J'ai fait un... Il a un compte-rendu vidéo sur ma chaîne. Je ne sais plus exactement lequel. Où j'achète Street Fighter 4 sur PS3. Il n'y a pas le jeu dedans. J'ai vérifié qu'à la maison et je me suis fait avoir. J'ai payé le jeu, il n'y a pas le jeu dedans. J'ai juste acheté la boîte. Alors là, très intéressant. J'avais vu un Uncharted 4. Regardez, il arrive. Il est là. Bonjour, c'est à vous. Vous le faites à combien ? Il ne savait pas. Je ne sais pas, il m'a dit combien. 10 euros. Il me dit 10 euros. Merci. Il me dit c'est le prix, je ne sais pas. Trop cher. Trop cher ? Ouais, mettez-le à 7, ouais, 6, 7 euros. C'est moi qui lui ai dit comment il doit le mettre. Tu vois, je suis sympa, je lui ai dit 6, 7 euros. Et j'en ai vu, alors je le cherche Uncharted 4, je n'ai toujours pas. J'ai la collection Uncharted 1, 2, 3 sur PS4, mais je cherche le 4. Et je l'ai vu 4 ou 5 fois dans cette brocante à 10 euros à chaque fois. Donc le mec, s'il l'a mis à 6, 7 euros, il est possible qu'il l'ait vendu. Bon, j'avoue, vous le faites à combien ? 5 euros. Alors celui-là, je l'ai acheté la semaine dernière dans mon dernier compte-rendu, intitulé avec la miniature marquée 300 euros. Whisper Resorts, j'ai acheté pour 2 euros, il me semble. Bon, elle était à 5 euros. Donc je ne l'ai pas pris, bien sûr, c'est juste pour avoir un peu une petite comparaison. Et là, on peut voir les fameux, entre guillemets, revendeurs, ceux qui revendent tout ce qu'ils trouvent. Voilà, ils font leur bise, les gars, leur manière de vivre. Ils ne critiquent pas, mais il y a une belle marge sur ce qu'ils trouvent. Après, il y a des belles choses. Franchement, il y avait une Atari qui était juste là. Il y avait des super consoles. Mais bon, un peu jaunies par le soleil. Et les jaquettes aussi un peu abîmées par le soleil, tellement qu'elles sont exposées sur les brocantes. Là, il y avait des Blu-ray. Quelques jeux, alors je les possède tous. Enmi Guitar AeroLive, mais il faut la guitare. Les Blu-ray sont à 4 euros. 4 euros, merci. J'avais vu la colline à des yeux, en Blu-ray. 4 euros, ouais. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas pris, j'aurais dû le prendre. Je ne sais pas pourquoi, franchement, peut-être qu'il ne me restait plus assez d'argent. Parce que j'ai acheté pas mal de choses pour mes enfants également. Franchement, mon fils, il a voulu des tracteurs. Je me suis retrouvé à acheter un crocodile gonflable. C'est complètement improbable. Donc, ça va vite. Vous voulez faire quand même sur les jeux ? Regarde. 3 euros, le mec. Il te vend des trucs. 3 euros, il est 10h30, 11h. Il doit être 11h du matin. Franchement, c'est un truc de fou. Et si tu commences une collection PS3, tu vois, tu te fais plaise. Des jeux à 3 euros. Envie de grenier. Alors, c'est des jeux que je possède pour la majorité. Et le mode Nation Racer, sur la vidéo qui s'appelle Phénomène Paranormal, on peut voir que je n'ai pas pris. Et j'avais regretté. Et du coup, là, je n'ai pas cherché à comprendre. Je l'ai pris tout de suite. 3 euros. Et dommage parce qu'il y avait le Sleeping Dogs que j'ai vu également la semaine dernière sur Xbox 360. 2 euros, vous le laissez. Mais là, la jaquette n'était pas en bon état. Et je cherchais sur PS3. Je disais que je voulais sur PS3. Je l'ai trouvé. Sauf que la jaquette n'était pas en bon état. Et du coup, je ne suis pas du genre à prendre un jeu complètement défoncé. Ça ne m'intéresse pas. Je veux des belles choses quand même. Des choses en bon état. Même si ce n'est pas neuf. Je veux du bon état quand même. Donc, 2 euros, le Monation Racer. Il y a du monde, tu vois. On se promène. On est détente. Et là, je trouve des manettes. Alors, en faisant le montage, je me suis rendu compte qu'on ne les voyait pas du tout parce que ma caméra se trouve quasiment sur ma poitrine à gauche, un peu sur mon épaule. Et je suis tourné d'une façon à ce qu'on ne les voit pas. Mais ce n'est pas grave. Je vais les incruster juste en photo, juste après. Donc, vous allez pouvoir les voir. Je vais vous mettre un peu tout ce que j'ai acheté en photo dans quelques instants. 3 manettes officielles, oui. Une Wii Motion Plus noire et 2 blanches. 7. 8. Allez, 8. Allez, j'ai négocié. Le mec, il a joué au marchand avec moi. T'as négocié. Tu vois, c'est un petit jeune. Il doit avoir 16, 17 ans. Il était content. Il était content. Regarde, il était content. Il avait négocié. Il était fier de lui. Mais voilà, on a vu les manettes il y a quelques instants. C'est du rapide. Je ne les ai pas mis peut-être assez longtemps. Et voilà, les amis. C'est fini. Tu vois, on rentre au barcail. À midi. Pausez. Et voilà. Donc, est-ce que, les amis, la question est, est-ce que ça vaut le coup de se lever à 5h30 du matin ? Moi, je vous le dis, est-ce que, comparé à ce que j'ai trouvé il y a une semaine, deux semaines, et ce que j'ai trouvé aujourd'hui, ça reste kiff-kiff. On est dans la même veine des achats que j'ai pu faire en Ville Grenier, hormis que j'ai pu dormir un peu plus. Franchement, quand tu regardes, est-ce que je suis perdant ? Parce que, de nos jours, là, ça va être le petit débriefing. De nos jours, c'est très compliqué de faire des bonnes affaires en Ville Grenier, puisque les gens, ils privilégient les ventes en ligne, comme le Vinted, le Boncoin. Ça, c'est tellement démocratisé. La majorité des gens, ils vendent sur ces plateformes. Franchement, même les gens qui n'y connaissent rien, ils ont également un comparatif avec les prix qui se font. C'est pour ça qu'ils se font plus chier, les mecs, avant d'un Ville Grenier. Ils se débarrassent vraiment du boui-boui, quoi. Voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé. Est-ce que vous avez fait des bonnes affaires à votre Ville Grenier près de chez vous ? Dites-moi tout ça, et je me ferai un plaisir d'aller voir votre chaîne également. C'était Retronex Gen. Merci d'avoir suivi. A très vite les amis. Bye bye.